Il y a l'avis des partis, puis il y a l'avis de ceux, des députés notamment, qui ne sont pas dans les partis. C'est avec un député de cette qualité qui s'appelle Emmanuel Ménard, que nous sommes aujourd'hui, qui est non inscrite. Et c'est pas facile. Bonjour Emmanuel Ménard. Bonjour. Des violences scolaires, on en a beaucoup parlé ces dernières heures, avec un professeur qui a été agressé avec une arme factice, certes, mais une arme dans un établissement scolaire de Créteil. Quelle réponse à la violence scolaire ? D'abord, on a l'impression qu'on découvre ça. C'est pas un phénomène nouveau, malheureusement. Je pense que les politiques, quand ils réagissent en disant qu'on ne peut pas laisser passer, ils ont parfaitement raison. On ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas laisser faire. Donc, il faut réagir. Comment ? D'abord, c'est aux directeurs d'établissement de réagir, d'une part. Il faut absolument qu'ils soutiennent les professeurs quand ce genre de choses arrive. Mais c'est pas le cas, à ce moment ? C'est ce qui ressort beaucoup des témoignages. Je ne sais pas si vous avez pu voir des professeurs, justement, qui témoignent. Voilà, le hashtag pas de vagues. Beaucoup se plaignent de ne pas être soutenus par la hiérarchie. Vous avez été alerté dans les rôles, par exemple, votre département, sur ce sujet ? Pas spécifiquement dans les rôles, mais bien sûr, ça arrive. Ça arrive, de toute façon, je pense, dans tous les établissements. Il y a des quartiers qui sont toujours plus difficiles que d'autres. Mais bon, il n'y a pas d'établissement. – Alors, il y a des élus aussi qui se comportent un peu de façon rude, comme ça. – Oui, c'est vrai. – Jean-Luc Mélenchon, vous approuvez son comportement ? – Non, je n'approuve pas son comportement face aux procureurs ou aux forces de l'ordre. – Ah bon ? – Absolument pas. – Il s'en prend à la presse, il s'en prend à la justice ? – Oui, qu'il s'en prenne à la presse, la presse peut se défendre. – Ça vous arrive ? – Oui, ça m'arrive aussi d'avoir des mots un peu durs sur la presse quand je trouve qu'elle ne fait pas bien son travail. – Ah oui ? – Oui, oui, notamment sur place, chez nous, dans les rôles, de temps en temps. – Dans la ville de Béziers, notamment ? – Dans la ville de Béziers, on a des mots durs vis-à-vis de Midi Libre parce qu'on trouve que parfois, ils ne sont pas très objectifs. – Il y a un sujet, pour aller au-delà de l'affaire Mélenchon, il y a un sujet qui est intéressant, c'est de savoir s'il faut définitivement couper le lien entre la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, et le parquet. – Ça me semble évident, d'ailleurs on se fait condamner régulièrement par la Cour. – Ah, vous êtes pour ça ? – Pour le fait d'avoir une justice vraiment indépendante ? Oui. – Elle ne l'est pas indépendante cette justice ? – Alors, en fait, soit on le fait et la justice devient vraiment, elle est procureure, le parquet devient vraiment indépendant, soit on continue comme c'est actuellement, mais on le dit, et on ne joue pas cette espèce d'hypocrisie. – Mais vous, sur le principe, vous êtes pour un divorce, en fait, entre le ministère public et le… – Alors, je serais plutôt favorable, effectivement, à ce que la justice soit vraiment indépendante, avec un bémol qui est toujours de voir, effectivement, le pouvoir judiciaire, parfois, prendre trop d'ampleur. – C'est ce qu'on veut. – Bah oui, justement, donc, voilà. Mais je suis en tout cas pour un questionnement de ce problème, parce que là, pour le coup, Mélenchon, on peut dire que quand même, il a raison. – Ah bon ? – Quand il pose la question de l'indépendance du parquet, il a raison. Quand on voit comment le dernier procureur général a été nommé par M. Macron directement… – C'est-à-dire que les perquisitions qui ont été faites chez lui, c'est parce qu'il y a un pouvoir politique derrière qui… – En tout cas, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un pouvoir politique, en tout cas, le doute est permis. – D'accord. – Puisqu'il n'y a pas cette indépendance, on peut toujours questionner… – Alors, vous, il n'y a pas de doute. Le Figaro, vous l'avez lu ce matin. Loin des bisbillis, les ménards jouent leur partition, en parlant du Rassemblement National et de Debout, la France, d'Écola Dupont-Aignan. – Je ne sais pas si on joue notre partition, en tout cas, on joue l'union des droites. C'est ce qu'on a toujours voulu faire et on continue. – Pourquoi vous êtes… ça ne va pas avec Marine Le Pen ? – Si, ça va très bien. On était ce matin ensemble, on plaisantait avant que je vienne vous voir. – Ah bon, mais je ne sais pas, on dit que vous avez des rapports qui sont compliqués. – On a eu des rapports un peu compliqués, c'est vrai, je ne vais pas le nier. – Bon, alors il y a peut-être des problèmes personnels, ça je ne veux pas le savoir, mais sur le fond, qu'est-ce que vous lui reprochez ? – Ah, mais moi, non. Ce n'est pas sur le fond qu'est-ce que je lui reproche. C'est effectivement, à un moment donné, je trouvais que sa ligne qui était pour la sortie de l'Europe, pour la sortie de l'euro… – Ça, vous étiez contre ? – Ben voilà, j'étais contre. Je lui ai dit, bon, parfois c'est un peu… on a le droit de se dire les choses, parfois ça cogne un peu, ce n'est pas grave, vous voyez, les choses rentrent… Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Nicolas Dupont-Aignan non plus. C'est bien pour ça que je ne suis ni au Rassemblement National, ni à debout la France. – Mais Nicolas Dupont-Aignan, il semblerait qu'il agrège de plus en plus autour de lui, non ? – Je ne sais pas. – Pas vous ? Il n'a pas réussi à vous amsonner, comme on dit aujourd'hui. – Je ne sais pas s'il n'a pas réussi à… d'abord, je crois qu'il n'a pas essayé. – Ah bon ? Il n'est jamais venu vers vous ? – Si, ben si, puisqu'on a lancé Les Amoureux de la France ensemble. Mais pour les Européennes, non, parce qu'il sait très bien quelle est ma position, quelle est la position de Robert Ménard, mon mari à Béziers. Nous, Robert veut rester à Béziers. Moi, je n'ai pas envie de quitter l'Assemblée, l'hémicycle de Paris pour aller à Strasbourg. Et je pense que l'Union des Droites, telle qu'on la prône, Robert et moi actuellement, elle se jouera au municipal, elle ne se jouera pas aux Européennes. – Alors, l'Union des Droites, version Ménard, avec un S, elle va de où à où ? – Elle ne va pas de où à où. En fait, encore une fois, il faut arrêter de raisonner. Le Rassemblement national, Debout la France, les Républicains… – Elle parle aux électeurs. – Oui, j'entends bien. – Mais oui, mais pas aux partis. – Donc, en fait, vous êtes assez macronien, vous voulez casser les partis ? – Je pense qu'il a réussi à le faire en partie, d'ailleurs, pas complètement. Enfin, en tout cas, c'est l'illusion qu'il a donnée quand il a été élu. Malheureusement, c'est le retour de Boomerang pour lui. Parce qu'en fait, il a voulu casser les partis, et puis juste derrière, il en a créé un nouveau. – Oui. – Et il arrive difficilement à le gérer. – D'accord. – Donc, voilà, lui, il est dans cette contradiction-là. – Enfin, c'est pas la seule contradiction. – Donc, vous faites l'impasse sur les européennes, vous, pour ce qui vous concerne ? – Pour ce qui est… Mais je ne fais pas l'impasse sur les européennes. C'est une élection qui m'intéresse énormément. – Oui. – Et qui est très intéressante. – Vous n'appelez pas à voter pour telle ou telle liste ? – Et qui est très intéressante, d'ailleurs, au niveau européen. – Oui, mais on va en parler. Mais vous n'appelez pas à voter ? Vous n'appellerez pas à voter pour telle ou telle liste ? – D'abord, pour l'instant, je ne sais même pas qui est tête de liste pour telle ou telle liste. – On voit bien que Dupont-Aignan va y aller. – Dupont-Aignan va y aller, mais pour le Rassemblement national, on ne sait pas qui c'est, pour les Républicains, on ne sait pas qui c'est non plus. – Enfin, il y aura quand même le Rassemblement national, il y aura les Républicains. – Ah, mais il y aura les trois listes. C'est pour ça que je vous dis, il n'y aura pas d'union possible des droites pour les européennes. – Comment on procède pour faire cette union ? – Attends, juste, je vais finir là-dessus. C'est une élection de parti. C'est une élection qui se joue au niveau national et qui est importante pour les partis politiques au niveau national. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'union, vous ne pouvez pas avoir d'alliance, vous ne pouvez pas avoir de rassemblement à cette élection-là, ce n'est pas possible. Chaque parti voudra attirer la couverture à lui et c'est tout à fait légitime. Chaque parti et chaque… enfin voilà, c'est des querelles des groupes boutiques. – De votre point de vue, ils sont très différents ces trois partis ? – Non, sur certains sujets… – Lesquels ? – Ils ont des différences, sur les questions économiques. – Oui, entre les Républicains et la Rassemblement national ? – Oui, là il y a quand même… – Sur les problèmes régaliens ? – Sur les problèmes régaliens de moins en moins, je trouve. – Oui, vous trouvez que Wauquiez a droitisé son discours, comme on dit ? – Je ne sais pas s'il l'a droitisé, s'il l'a musclé… – Il l'a musclé ? – Oui, un peu quand même. – Bon, alors vous me parlez des municipales, alors votre époux est mari et mère de Béziers, c'est là qu'à votre avis vous allez pouvoir réussir ce que vous voulez faire ? – En tout cas, je pense que si on n'y arrive pas là, c'est un peu démoralisant. – Mais ça va être jouable à Béziers, mais ça ne sera peut-être pas jouable dans d'autres villes. – Ah non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. – Vous croyez que les droites vont s'unir là ? – Regardez quand il est allé en Gironde, à côté de Bordeaux d'ailleurs, où il s'est fait casser la figure par les militants de M. Mélenchon. – Oui. – Quand il est allé là-bas, c'était pour parler et pour expliquer en fait, justement à des élus municipaux de droite, et quelle que soit la droite, donc que ce soit les Républicains, que ce soit le Rassemblement National ou d'autres partis comme celui de M. Dupont-Aignan, il allait expliquer justement ce qu'il avait fait, son expérience à Béziers. – Et évidemment, ça a fait tâche d'huile, si j'ose dire, et maintenant ces militants-là, ils sont en train de, tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous, ils se débrouillent tout seuls, ils se débrouillent très bien. – Donc à la faveur des municipales, il va y avoir des regroupements de sensibilité. – C'est le seul moment où il pourra en avoir, pourquoi ? Parce qu'en fait, les municipales, ce n'est pas une question de parti, on ne demande pas au maire s'il est de tel parti ou tel autre parti, on lui demande ce qu'il veut faire pour sa ville, et il peut agréger autour de lui des sensibilités différentes, plus ou moins axées sur un sujet ou sur un autre. Donc c'est des questions concrètes quand on est maire d'une ville, on traite des problèmes quotidiens. Donc on n'a pas besoin d'avoir l'étiquette d'un parti. Et si on arrive à faire ça, et si on arrive à le refaire à Béziers comme on l'a fait en 2014, si on arrive à le refaire ailleurs, dans d'autres villes, et pas que des petits villages, si on arrive à le faire sur des villes moyennes, petit à petit ça va prendre, et je ne vois pas très bien les partis politiques, ensuite dire, alors monsieur Machin, il était sur la liste, donc celui-là on l'exclut, celui-là, c'est fini. – Donc à votre avis, ça sera un moment très important pour le paysage politique français, parce que ça risque de le désorganiser encore un peu. – J'y crois vraiment, oui. – Vous y croyez ? – Oui. – Vous y travaillez ? – J'y travaille, oui, j'y travaille, oui. – D'accord. – J'y travaille aussi, moi, à mon niveau, moi je ne suis pas maire d'une ville. – Alors vous êtes dans quel côté ? Parce que, par exemple, pour les élections européennes, le président de la République et d'autres, d'ailleurs, Madame Le Pen, disent, ça se joue entre progressistes, dans le camp dans lequel il se place, il veut se placer. Et puis les, alors certains disent nationalistes, populistes, souverainistes. – Souvent on dit populistes. – Vous êtes dans quel camp vous ? – Souvent on dit populistes avec un petit terme méprisant, parce que, voilà, moi si populistes, c'est être les représentants du peuple, je veux bien être classé chez les populistes. – Vous êtes plutôt dans ce camp-là ? – Absolument. – Vous êtes pour l'Europe des nations ? – Je suis, je l'ai expliqué hier d'ailleurs dans l'hémicycle, je pense qu'il y a une troisième voie possible. – C'est pas vrai, quand M. Macron oppose les progressistes aux populistes, comme il dit, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas les pro-européens qui vont toujours plus loin, toujours plus fort, sans écouter ce qui se passe d'ailleurs à la base, et sans écouter les Français, savoir ce qu'ils veulent, et s'ils sont contents de l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement. Et puis de l'autre côté, les méchants qui veulent sortir de l'Europe. Non, c'est plus vrai ça, c'est plus vrai. Mais il y a une troisième voie qui est possible, et on le voit… – Qui s'appellerait comment alors cette troisième voie ? – Cette troisième voie, elle s'appelle « Réformons la Commission européenne, réformons l'Europe de l'intérieur » – C'est l'Europe de la réforme alors ? – Et donnons plus de place au peuple. Ça me semble être une évidence, on se targue d'une démocratie, on se targue de vouloir écouter les gens, et on les écoute jamais. C'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple tout simple, je l'ai dit encore une fois hier dans l'hémicycle, quand vous prenez les agriculteurs, essayez de faire aimer l'Europe aux agriculteurs, mais l'Europe telle qu'elle est actuellement. – Ils en ont beaucoup bénéficié au début de l'Europe quand même. – Pour certains, d'ailleurs pas pour tous, mais comment voulez-vous, quand vous expliquez à un agriculteur, à un viticulteur, prenons, moi je vais prendre un exemple précis, je vais prendre Béziers, j'explique à un viticulteur de chez moi que le viticulteur qui est en Espagne, il a le droit de traiter sa vigne avec des produits phytosanitaires qui sont interdits en France, qui coûtent moins cher, et qui sont interdits en France parce qu'ils sont dangereux. Et ensuite, il vend son vin en France, sans que ce soit écrit nulle part que son vin a été traité avec tel produit. Le viticulteur français, il n'a pas le droit d'utiliser ce produit-là, il subit la concurrence de plein fouet parce que le vin espagnol, évidemment, est moins cher, et on lui dit aimer l'Europe. – Ben non ! – Vous êtes pour les pesticides, vous, alors ? – Non, je ne suis pas pour les pesticides, évidemment non. Mais comment voulez-vous que l'agriculteur, le viticulteur, ne prenne pas ça comme une distorsion de concurrence, c'est comme une trahison vis-à-vis de lui ? – Donc il faut revoir complètement les règles du jeu à l'intérieur de l'Europe ? – Tant que ces règles ne seront pas remises à plat, tant qu'il n'y aura pas une vraie harmonisation, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas marcher. – Mais alors comment vous allez faire si vous n'avez pas de liste, justement, pour défendre le discours que vous donnez ? – Non, je n'en aurais pas, mais je pense qu'il y a des courants qui sont sur cette idée-là et sur ce principe-là. Je pense que les trois partis qu'on a cités tout à l'heure, que ce soit les Républicains, que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit Nicolas Dupont-Aignan avec Debout la France, ces trois courants-là ont envie de remettre les choses à plat. Et c'est plus vrai que Marine Le Pen, maintenant, elle dit « il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'Europe », c'est plus vrai, elle a beaucoup évolué sur ce terrain-là. – Donc vous les invitez les uns et les autres à se rassembler, à se rapprocher ? – Je les invite à se rassembler, à se rapprocher. Je sais que comme c'est des histoires de partis politiques, ça sera très difficile pour les européens. – Il y a trop d'égo en politique ? – Oui, oui. – Trop d'égo ? – Trop d'égo dans les partis politiques, évidemment. – On est avec Emmanuel Ménard, qui est député de l'Hérault à l'Assemblée nationale, et on continue avec vos questions, chers internautes, et Valentin Pilate qui est venu nous rejoindre. – Bonjour Valentin. – Bonjour Yves, Emmanuel Ménard, bonjour. – Alors revenons sur la perquisition au siège de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Selon Charles Etienne, Marine Le Pen et Mélenchon ont le même problème, ça rapproche les populismes selon lui, et selon Alistair, Marine Le Pen soutiendrait Mélenchon parce qu'au final, ce serait le meilleur moyen de l'enfoncer médiatiquement. Est-ce que vous êtes d'accord ? – Je ne sais pas s'il faut raisonner comme ça, c'est un peu des calculs… – Vous vous sentez proche sur certains aspects de Jean-Luc Mélenchon ? – Mais quand il dénonce effectivement le deux poids deux mesures… – C'est quoi le deux poids deux mesures ? – Je ne sais pas, par exemple, prenez… prenons une affaire qui a défrayé la chronique tout cet été, l'affaire Benalla, pourquoi M. Benalla, quand on a voulu perquisitionner chez lui, on n'a pas pu rentrer parce qu'il n'avait pas voulu donner ses clés, le lendemain quand on y est allé, comme par hasard, son ami était venu chercher ce qu'il y avait dans le coffre-fort, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le coffre-fort, évidemment ce genre de choses et ce genre de deux poids deux mesures, ça nourrit la suspicion, vous ne pouvez pas l'éviter. – Vous n'êtes pas un peu dans la théorie du complot non plus ? – Non, je ne crois pas, non, parce que justement, c'est pour la dénoncer que je dis ce genre de choses, si tout le monde était traité de la même façon, on ne pourrait pas justement utiliser ce genre d'argument pour dénoncer, pour susciter cette théorie du coup. – D'accord, une question de Roger, mais à quoi servent les réunions en sommet, les lois, les décrets sur l'écologie, donc les One Planet Summit, la COP21, etc. Est-ce que selon vous, c'est un intérêt sur le Roger ? Non. – Vous avez une sensibilité écologiste vous-même ? – Oui, j'ai une sensibilité, oui. – Ce n'est pas quelque chose que vous vous mettez de côté en disant qu'il vous ennuie ? – Pas du tout, pas du tout, mais j'essaie d'avoir une approche pragmatique des choses. Ce n'est pas toujours facile et j'ai des contradictions, je l'avoue, parce que le quotidien fait que parfois, on n'est pas toujours d'un seul bloc. Je pense que les sommets, ils ont une utilité, c'est de faire avancer, on va dire, les idées, la théorie, la prise de conscience. Mais après, au quotidien, c'est très difficile. Quand vous regardez, quand M. Macron essaie de faire entendre raison à M. Trump, il n'y arrive pas, tout simplement, parce qu'après, c'est les établissements économiques qui sont… – Vous êtes d'accord avec Mme Ségolène Royal, quand elle dit hier, par exemple, que finalement, la fiscalité qui ne cesse d'augmenter sur le carburant, par exemple, ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer la cause écologique ? – Ah ben là, oui, je suis assez d'accord avec ça. – Pas d'écologie punitive ? – Non, parce qu'on s'en prend toujours au même. Écoutez, on est ici, on est à Paris. C'est très facile d'être écolo quand vous êtes à Paris, vous avez le métro, vous avez les trottinettes, vous avez le Vélib, vous avez tout ce que vous voulez. Quand vous habitez dans le Cantal ou même dans les roues, chez nous, vous êtes obligés pour aller travailler, de prendre votre voiture. Quand vous êtes viticulteur ou agriculteur, il faut bien mettre du gasoil dans le tracteur. Alors, c'est encore ceux-là qu'on va punir et ceux-là qui vont payer toujours plus. – Comment on fait pour opérer cette transition ? – C'est compliqué, moi je n'ai pas de recette magique, mais je pense qu'il y a d'abord une énorme sensibilisation à faire et je pense qu'on y arrive beaucoup justement avec l'éducation de nos enfants. Moi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, mes enfants sont beaucoup plus sensibles à la question écologique que moi et petit à petit, ils m'éduquent. – Alors, on change radicalement de sujet, mais Bruno Le Maire, aujourd'hui, espère convaincre les pays de l'Union Européenne pour taxer les GAFA ce mardi au Parlement européen. Alors, plusieurs réactions, notamment celle d'Olivier. Personne ne taxera les GAFA, car selon lui, nous sommes GAFA dépendants. Et celui de Nénu, l'Europe est complètement impuissante à réguler les optimisations fiscales honteuses. Qu'en pensez-vous ? – Deux questions différentes. Qu'on soit complètement dépendant des GAFA, oui, je suis tout à fait d'accord. On ne s'en rend même plus compte en fait. On les utilise de façon quotidienne et sans en avoir conscience. Donc, c'est vrai que c'est un problème parce qu'on pourrait, mais voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais on pourrait avoir le sentiment parfois d'être un peu, allez, pas manipulé, mais utilisé, orienté. – Est-ce que l'Europe peut justement faire en sorte qu'on puisse les taxer un peu plus de ce que Bruno Le Maire souhaite ? – Bruno Le Maire le souhaite, il a raison de le souhaiter, mais… – Pourquoi il y a la force de l'Europe ? – Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Irlande, mettrait son véto sur une telle réforme. – Et pour cause, je n'y crois qu'à moitié. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas armée pour faire ce genre de choses. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de la réformer de l'intérieur. – D'accord. Une dernière question ? – Oui, hier, dans un tweet, la ministre de la Santé, Annès Buzyn, s'est faite vacciner contre la grippe. Donc, vidéo à l'appui, communication, etc. Et pour Serge, au final, c'est de la propagande pure et simple avec un vaccin, selon lui, inefficace. Et pour d'autres, ça ne sert juste que les intérêts financiers des grands laboratoires. – Bon, alors sur le vaccin pour la grippe, je ne serais plus mitigée, parce que je pense que ça sauve des vies tous les ans. – Vous me faites vacciner, vous ? – Oui, cette année, pas encore. Mais l'année dernière, je me suis fait vacciner et je n'ai pas été malade de l'hiver. Donc, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. En tout cas, je constate. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec elle sur l'histoire des vaccins, c'est de rendre obligatoire 11 vaccins avant l'âge de 6 mois pour des bébés. – Ah oui, alors là, on est sortis de la grippe. – Là, ce n'est plus la grippe. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un abus. – Là où vous pensez qu'il y a un abus ? – Alors que la plupart des médecins dans la communauté médicale estiment que c'est nécessaire. – Pas tous. Moi, ce qui me choque, c'est les 11 vaccins. Il faudrait pouvoir les séquencer, en fait. – C'est une affaire commerciale ? – Ça y ressemble beaucoup. Je n'ai pas de preuves, moi, que ça en est. Là, je ne voudrais pas parler sans savoir. Mais en tout cas, là, je trouve que c'est vraiment exagéré. Les 11 vaccins, c'est exagéré. – Voilà, c'était Emmanuel Ménard qui était dans le local ce matin, député non inscrite à l'Assemblée nationale, député de l'Hérault. Merci de toutes vos réponses. Merci, Valentin Pilat, de vous être fait l'écho de nos internautes. Et puis à demain, si vous le voulez bien. – Sous-titrage ST' 501